Un nombre suffisant de prisonniers est la justification de Netanyahou pour la poursuite de la guerre à Gaza. Nouvelle augmentation du nombre de martyrs de la presse et refus international de l'invasion terrestre de Rafah. 126 est le nombre auquel sont parvenus les martyrs parmi les journalistes dans la bande de Gaza. Et ça, depuis le début des opérations militaires israéliennes dans la région. Selon les médias palestiniens, les deux derniers martyrs étaient des journalistes dont le décès a été annoncé suite au bombardement continu des maisons des citoyens à Rafah et à Zabaliya. Au moment où l'occupation commençait à bombarder la seule zone sécurisée de Rafah, le Nouroua a affirmé que l'occupation avait détruit entièrement la ville de Gaza et le nord de la bande. Il n'y avait plus du tout de lieux sûrs pour les Palestiniens. En même temps que la cible totale d'Israël sur l'agence, ce qui aura un impact dévastateur sur les Palestiniens à Gaza. Alors qu'elle se préparait à visiter Israël dans une tentative de discuter d'un cessez-le-feu, la ministre allemande des Affaires étrangères a mis en garde contre le plan du gouvernement israélien Arafah en Palestine, qualifiant les récentes attaques de « catastrophes humanitaires ». Malgré le rejet international de l'invasion de Rafah et des opérations militaires qui sont menées par même les États-Unis, le premier ministre israélien Netanyahu a affirmé qu'il y avait un nombre suffisant de détenus vivants à Gaza pour justifier la poursuite de la guerre. Et pour confirmer ces allégations, Netanyahu a prétendu que l'armée d'occupation a libéré deux des détenus lors d'une opération menée dans la ville de Rafah en Palestine, soulignant la nécessité de poursuivre l'opération militaire pour récupérer tous les détenus dans une déclaration claire de son refus de toute démarche vers l'apaisement, un cessez-le-feu ou un retrait du plan d'invasion de Rafah. Sous-titrage Société Radio-Canada